Vers des semaines de travail à 60 heures, le secrétariat d'État à l'économie pourrait autoriser certains employés à travailler jusqu'à 67 heures, donc par semaine le Conseil fédéral est contre. Moi je suis pour, mais alors il faudrait qu'ils mettent la retraite à 148 ans, qu'on puisse profiter un petit peu. Le gouvernement Genevois sonne l'urgence climatique. C'est bien ça, ils sont au courant que la tournée V.C.Z de Michael Jackson a été annulée. La mère de la ville, Sandrine Salerno s'est offusquée du fait que l'un de ses panneaux de signalisation avait été volontairement détruit, or c'est un banal accident de la route qui en était responsable. Ce qui est quand même con, qu'il y a un accident de la route juste devant un nouveau panneau de signalisation. Du coup, elle est rassurée, ils n'ont pas abumé ces jolis panneaux. On dirait des gosses avec leurs panneaux, on dirait des pogs. Oui c'est vrai. Des images panini. Moi j'ai celle avec le couple lesbienne, moi j'ai la vieille avec la canne, j'ai la femme enceinte. Mais bon, sachez qu'il y a 250 panneaux qui ont été remplacés. Donc les anciens panneaux humanoïdes, on les appelle comme ça, sachez qu'ils les ont gardés quand même. Comme ça le jour en fait où le couple lesbienne se sépare, que la femme enceinte accouche et que la vieille elle meurt, on les remplace. Les jeunes voix seront appelés à se prononcer sur l'impôt canin le 9 février. Ouais, il fait vraiment un temps de chien pour les canidés en ce moment à Genève. Oui, d'ailleurs les chiennes et les chiens, puisqu'il faut parler aussi égalité des genres, ont organisé une marche. Bon, avec une pause pipi toutes les cinq minutes. À la tête du cortège, c'est un jeune basset suédois du nom de Gritta Truffberg. Ils n'ont pas décidé de s'arrêter là, ils comptent aller jusqu'à Davnonos pour le wefwef, afin de japper leurs droits. Car ils en ont marre de devoir payer tous les ans 100 balles. Balles ? La baballe ? Elle est où la baballe ? Elle est où ? La candidature à la mairie de Genève de Pierre Bayenet d'Ensemble à gauche est validée. Alors oui, pour qu'elle soit validée, il fallait que Pierre Bayenet habite à Genève. Et c'est chose faite depuis décembre, juste avant le dépôt des listes. C'est malin, dis donc. Alors, il a dû quitter sa famille et ses enfants, qui eux sont restés loin du cœur au pays. À Bardonnay. Ah, ça va, c'est juste à côté. Et du coup, il habite dans son nouveau petit 3 pièces à plein pâle. D'ailleurs, il y a un article dans la tribune où ils sont allés le voir, ils sont allés visiter. On le voit dans son petit appartement où il fait froid, car chauffé par une petite chaudière à gaz, avec le strict minimum, un salon à la marocaine, un pas de sofa, mais un sol recouvert de tapis ocre, une table au ras du sol. On sent bien que le mec, il n'est pas du tout installé dans son appart. Il sera sûrement jamais. Ils nous prennent vraiment pour des cons, mais il faut croire que ça marche. En tout cas, lui qui veut succéder à Pagani, il est bien parti. L'info pressée de Jérémy. Sous-titrage Société Radio-Canada